J'ai pas de problème avec l'autorité, moi j'ai un problème avec l'autorité qui n'est pas liée à du leadership. Et un peu avec l'école en fait, ce qui m'en a dégoûté c'est que les personnes qui étaient devant nous à nous enseigner n'ont jamais exécuté et pratiqué de leur vie. L'éducation c'est une catastrophe chez nous. Quand tu dois te battre pour revendiquer les droits de la femme, déjà le combat est perdu puisque les droits de la femme devraient être dues et acquis. Arrêtez d'écouter le bruit et vivez la vie que vous voulez vous. On a mis donc Pierre qui dit le problème des gens c'est qu'ils comparent leur vie intérieure à la vie extérieure des gens. Ça va frérot ? Ça va super, ça va super. Bon top, top, top. Bah écoute, deuxième podcast avec toi. Je vais qu'on commence par aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je pense que c'est une question que beaucoup de gens qui soit se sont lancés dans le business ou plus les gens qui démarrent, tu vois, se posent comme question. C'est les challenges qu'on peut rencontrer vis-à-vis de nos proches, quand on décide de prendre cette voie, ce chemin qui est assez singulier, qui est l'entrepreneuriat, le fait de bâtir sa liberté et de choisir une voie que la plupart des gens ne prennent pas. C'est du coup le regard de ses proches et les challenges qui sont liés à ça. Toi, qu'est-ce que tu as vécu, tu vois, lorsque tu t'es lancé, ça fait 12 ans maintenant que tu es à ton compte. Comment tu as vécu, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu des déclics ou des situations avec tes proches que tu as plus ou moins mal vécu ? Je t'écoute, si tu pouvais nous partager ça. Ouais, alors je vais te la faire du début parce que l'histoire est un peu longue mais je trouve qu'elle est intéressante. Si tu veux, moi, la mère de ma mère, elle est issue d'une famille assez aisée. C'est-à-dire vraiment tout le monde a des très bons diplômes, un bon niveau de vie. Ma grand-mère, elle est à la retraite depuis 20 ans quand même, 25 ans, bientôt. Elle vit un train de vie vraiment sympa, tu vois. Et ma mère, c'est un petit peu le petit poussin noir dans la famille puisqu'elle a à peine le bac, elle a un diplôme d'aide-soignante. Donc, ce n'est même pas un bac plus 2 comme infirmière ou autre, ou bac plus 3, tu vois. Un diplôme d'aide-soignante, elle est devenue infirmière par la suite. Et tu sais, au bout de 20 ans de carrière d'aide-soignante, on te dit, bon, tu peux peut-être devenir infirmière. Et donc, tu vois, je pars de ça. Sachant que mon oncle, il a un bac plus 10, il est doctorant et thésé en astrophysique. Voilà, pour te faire le contraste. Et si tu veux, donc moi, quand je fais mes études, je suis franchement dans les études scolaires du collège-lycée, je suis un élève moyen. Je suis un gars qui travaille beaucoup plus que la moyenne pour avoir 10, 12. Donc, pas exceptionnel. J'obtiens mon bac à 11,5, tu vois, un truc comme ça. Donc, pas exceptionnel non plus. Et forcément, après mon bac, tout le monde s'attend à ce que je fasse le BTS qui suit. Parce que je fais un bac génie électronique, donc on s'attend à ce que je fasse le BTS génie électronique, qui était en plus dans le lycée où j'étais. Donc, ça paraissait être la logique du truc. Moi, ça ne m'adressait pas plus que ça, parce qu'en fait, j'ai fait un bac génie électronique parce qu'on m'a dit que j'y ferais de l'informatique, alors qu'en fait, je programmais des cartes micro-programmées. Mais ce n'est pas de l'informatique. C'est le hardware de l'informatique. Mais enfin, ce n'est pas vraiment là où je voulais m'orienter. Et donc, un ancien élève de mon lycée vient présenter l'école d'ingénieurs où finalement, je décide de m'inscrire, qui était un ami d'enfance de quartier, parce qu'il habitait à deux pâtés de Nédon de chez moi. Et il me dit, ouais, moi, je suis parti à Supinfo. Il présente l'école, etc. Et en fait, j'apprends plus tard. En fait, dans cette école, quand il présentait l'école dans des lycées, etc., c'est des recrutements indirects, ça te donnait des points scholarship pour une matière qui était la vie de l'école. Bref, il fait ça des belles. Et moi, je trouve que l'école est cool. Voilà, je comprends bien que l'école est payante, que c'est une école privée. Donc, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'il était aussi de ce lycée, donc les profs ont laissé présenter l'école. Mais en fait, ils étaient contre ce genre d'école. Moi, quand je dis à mon prof que je m'inscris à Supinfo, il dit « Non, mais tu vas rater, tu vas foutre de l'argent, viens faire le BTS. » Moi, à l'époque, je vois quand même que j'ai déjà un esprit d'initiative et pas d'entrepreneur, c'est un grand mot, mais l'esprit de « Moi, j'ai une idée, j'ai envie d'aller dans le truc, j'y vais. » Et donc, je dis à ma mère « Ouais, je vais faire une école d'ingénieur. » Et c'est assez marrant, parce que ma mère m'a soutenu sur cette décision en me disant bien quand même qu'elle allait faire que je trouve l'argent, parce qu'elle ne l'avait pas, qu'on soit très clair. Et je remerciais mon père et ma grand-mère qui m'ont payé la première année, parce que je n'avais pas encore de crédit tuyant. J'ai obtenu le crédit tuyant après. Donc la première année, elle a été payée intégralement par mon père et ma belle-mère. Mon père a payé l'année et ma grand-mère avait payé la compte. C'était quand même 5 000 boules. Moi, je sais que pour mon père, c'était presque un mois et demi de salaire. Il fallait les sortir, quand même. J'ai appris d'ailleurs plusieurs qu'il avait fait un crédit pour ça. C'est l'attitude du vrai parent qui soutient son enfant. Il se dit, il veut faire une école lingée, je le suis. Et donc, quand j'ai entamé cette école lingée, je me souviens de la soeur de ma grand-mère qui est aussi ma marraine, avec qui j'étais assez proche. Je n'ai jamais eu cette conversation, moi, avec elle. Elle avait dit à ma mère, oui, quand même, Kevin fait une école privée. Vous n'avez pas vraiment les moyens. Est-ce que c'était vraiment utile ? Il aurait pu aller dans le public, machin truc. Ce qui est assez drôle, puisque ces deux enfants ont fait des écoles privées très cotées, qui coûtent une blinde. C'était assez drôle, mais ce n'était pas le temps, le fait que j'ai fait le choix d'une école privée, que sous-entendu, tu n'as pas l'étude, là, tu as, pourquoi tu envoies ton fils là-dedans ? Or, ma mère n'avait rien décidé, c'est moi qui avais décidé d'y aller. Et puis derrière, c'est moi qui ai financé mes études, donc si tu veux, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tu vois, je n'étais pas encore entrepreneur que déjà, ce clivage familial, de jugement, dès que tu fais un truc différent, il était déjà présent. C'était déjà présent, c'était déjà voyant, etc. Et donc, je fais un parcours, pour le coup, comme je suis allé dans un truc qui me plaisait vraiment, je fais un parcours scolaire d'ingénieur qui est plutôt bon, puisque moi, je finis diplômé en 5ème année, je suis majeur de la promo. Je suis majeur de la promo et je ne fais pas un seul cours de l'année en tant qu'étudiant, parce que j'enseigne toute l'année à l'école. Ça te plaisait vraiment ? Ça te plaisait vraiment. L'informatique, j'ai vraiment découvert une voie qui me plaît. C'est aussi par cette école que j'ai découvert l'entrepreneuriat. C'est une école qui m'a appris tellement de choses. Je remercie son président Alic Mouret, ce que tout le monde critique, mais c'est un mec qui m'a appris la vie. C'était l'école de la débrouillardise. Super faux, il fallait se démerder. Il fallait se démerder pour avoir ses notes, pour avoir ses cours, etc. Donc, si tu veux, à partir de la troisième année, j'avais passé des certifications d'entreprise. Donc, j'étais plus aguerri dans une matière que ce que l'école enseignait dans cette matière. Donc, j'étais en capacité d'enseigner cette matière à l'école. Donc, moi, en quatrième ou cinquième année, je trouve que c'est une expérience intéressante. J'enseigne à l'école. J'aime bien avoir le double casquette. D'ailleurs, l'école m'a formé à enseigner. C'est vrai, on a l'impression que ça se fait comme ça, donner un cours magistral de 80 pelots, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais faire l'année précédente, je fais un stage d'été de deux mois où on t'enseigne comment t'enquais d'une école, comment tu gères le casque-couille de Sarkinis, comment tu gères le mec qui est meilleur que toi parce que dans ce genre de classe, il y a toujours un et tu te dis, eh merde, il sait mieux que toi. Et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Donc, moi, ma première vraie expérience finalement entrepreneur, c'est d'enseigner. D'enseigner parce que tu es dans cette situation d'inconfort où tu dois transmettre enfin, c'est des jeunes adultes donc tu dois avoir un vrai niveau de réflexion, une préparation de ton cours, c'est des sujets pointus. Et puis, je n'enseignais pas qu'une matière donc il fallait être assez bon dans plusieurs choses. Parce que tu pratiquais en même temps du coup. Alors, j'étais encore étudiant, je valide encore mon propre diplôme, seulement comme je donnais beaucoup, beaucoup cours, j'étais exempté des heures de cours et il fallait quand même que je passe les examens et que j'obtienne les notes. Là, n'empêchait pas l'autre. Donc, moi, je me sens que la cinquième année, je n'ai pas passé par contre, j'étais leur prof dans quatre matières. Et du coup, une fois que tu as commencé à monter ta boîte, est-ce que tu as dû faire face à des incompréhensions de la part de tes proches sur certains de tes choix ? ça a été différent parce que la boîte, moi, je l'ai montée, j'étais en troisième année d'école d'ingénieur. Donc, comme à cette époque-là, je faisais encore mes études, personne ne savait trop que j'avais monté une boîte. Pour les gens, je travaillais à côté parce que normalement, en école d'ingénieur, tu es en... Je ne sais plus comment ils appellent ça là. Tu sais que tu peux travailler en entreprise et être à l'école. En alternance. En alternance, voilà. Il y a de l'alternance et donc, c'était déjà un mode qui existait à Supinfo. Sauf que moi, je ne faisais pas l'alternance dans une boîte, je faisais l'alternance dans ma boîte. Je travaillais pour ma boîte, etc. Donc, les gens n'avaient pas vraiment encore conscience que j'avais une boîte, etc. Et quand je suis sorti de Supinfo, cette boîte a existé déjà depuis deux ans. Et ça commençait à bien marcher, etc. Donc, c'est vrai que les gens étaient surpris. Il se dit, ouais, parce que justement, tu finis l'école ingénieure et il s'attend à ce que tu sois ingénieur dans un grand groupe, dans une boîte, je ne sais pas où. En plus, la fille de mon grand-oncle travaillait chez PSA. Tu vois, j'aurais pu rentrer dans ce genre de boîte. Et pourquoi tu as refusé justement d'adhérer au système classique ? Écoute, moi, j'ai fait trois stages avant de monter ma boîte puisque j'ai monté ma boîte en troisième année. Donc, j'ai fait mon stage de prépa première année, prépa deuxième année. prépa première année, je fais un stage dans une boîte qui s'appelle, je me souviendrai toujours, Idoine Conseil, un des cinq plus gros shogun japonais dans la filiale française qui était dans la tour Mbarnass. Super, excellente entreprise quand même. Et je me suis rendu compte que j'étais un putain de numéro de sécu. À part mon manager personne avec qui j'étais dans cette boîte alors que j'intervenais sur les postes de tout le monde. Donc, je me suis dit déjà, ce format d'entreprise, c'est mort. Dans mon deuxième stage, j'ai tenté la PME plus familiale où tout le monde se connaît, une quarantaine de personnes, machin. Je me suis rendu compte que le boss, c'était un con incompétent, mais c'est lui qui s'en mettait plein les fouilles parce que je me souviendrai toujours de cette expérience où on nous dit un jour, toute la boîte est en vacances. Juré. Toute la boîte est en vacances, il y a trois stagiaires qui font tourner la boîte. moi, un gars de mon école qui s'appelait Mathieu Gillet, je l'adore, dis ça lui, et un autre gars qui était super sympa mais dont je ne me souviens plus le nom, et il disait, voilà, surtout si un client vous appelle, vous êtes collaborateur de la boîte, vous prenez la demande et puis en fonction de l'urgence, on voit si vous traitez direct ou si on traitera à notre temps. Et donc, on se dit, oui, je comprends la démarche, on ne va pas leur dire que c'est les stagiaires qui répondent au téléphone. On a même un peu de bon sens, mais je me dis, voilà, on fait un taf excellent, on tient la boîte pendant un mois, tout se passe bien en plus. Franchement, on fait des resets de prod, on fait de la livraison, on fait du debug sur des mecs qui étaient en prod et tout, tout se passe bien. Et je me souviens, vient la fin du mois, gratification de stage, tout te t'assent quand même avoir un bonus pour avoir tenu le bordel pendant un mois. Que dalle ! Et moi, je me souviens, je ne me déments pas, tu vois, et puis je vais voir le gars, je dis, ouais, quand même, on a la boîte tout le mois et tout, il dit, bah ouais, mais alors ? Et là, je comprends un truc, je comprends un truc, c'est que c'est ça le salarié en fait. C'est pas parce que tu te dépasses pour la boîte que tu seras réconvencé pour ça, très rare. Il y a sûrement des boîtes où ça existe, mais en fait, moi, je n'ai pas vécu cette expérience en tout cas. Et donc, j'étais parti pour bosser quand même dans cette boîte parce que j'avais un beau poste, je pouvais évoluer et puis il me prenait en alternance, donc c'était cool. Mais en troisième année, j'ai mes potes qui montent leur projet, ils me disent, ouais, on cherche un ingénie, et puis ça se transforme à l'association et tout. Et je dis, bon, bah ok, pas une, pas deux, je quitte l'autre boîte, je pose ma dame, c'est à l'égard, t'as une semaine de dame. Je lui dis, ouais, je ne serai pas la semaine prochaine. Il dit, ah bon, tu reviens la semaine prochaine ? Non, je ne reviens pas en fait. Et je monte mon projet et puis ça se fait un peu sur le codé et puis en fait, ça se passe bien, tu vois. Parce que de toute façon, je n'attendais pas trop de revenus à l'époque de tout ça, tu vois. t'as eu, t'as fait trois expériences pro avant de te rendre compte. Ouais, à peine, à peine plus. Moi, j'ai découvert que je ne voulais pas adhérer à ce système là lors de, alors, première fois, c'était quand j'étais en troisième, alors, seconde, troisième, alors j'ai fait trois fois le même stage, seconde, troisième, seconde, première et terminale dans une épisage où je vendais du café et du thé, tu vois. Et déjà, si tu veux, le système, l'autorité, la hiérarchie, le fait que je faisais des tâches redondantes et qu'il n'y avait pas vraiment de choses qui se renouvelaient, ça ne me plaisait pas. Et ensuite, premier stage d'école de commerce à Chanel, à Luxembourg où là, j'étais vendeur. Et là, si tu veux, je... Ouais, non, en fait, je ne supportais pas. Je ne supportais pas l'autorité, là, il y a le système hiérarchique et tout et ça m'a amené à me dire, en fait, je refuse de saisir une autre opportunité quand celle-là se terminera et qu'il faut qu'en fait, je sois mon propre patron. Donc, à partir de là... Moi, à la limite, tu vois, même aujourd'hui avec le recul et je le vois quand je m'investis dans un projet comme Le Labyrinthe, il y a une autorité. Je veux dire, Oussama, c'est mon superviseur. D'ailleurs, hiérarchiquement, c'est le PDG de la boîte. Moi, je suis CTO de ce projet. Je n'ai pas de problème avec l'autorité. Moi, j'ai un problème avec l'autorité qui n'est pas liée à du leadership. C'est-à-dire l'autorité qui est décorrélée de la réalité de ce travail. Moi, je n'ai jamais eu de problème à travailler pour des gens qui ont fait ce métier, qui comprennent ce que tu fais ou qui prennent en considération ton expertise parce que c'est ton rôle vis-à-vis d'eux. Et donc, en fait, certes, c'est l'autorité au-dessus de toi par rapport à la structure du truc, mais ça n'enlève en rien ta valeur, la sienne et la relation. Et par contre, j'ai un problème avec ce que j'appelle le mini-chef. C'est le mec qui ne comprend rien, qui te casse les couilles en permanence. C'est plutôt ça, ce système. Et qui, en plus, ne mérite absolument pas son job parce que lui n'a jamais fait le tien. Oui. Donc voilà, ça, c'est vrai que en plus, dans mes deux expériences d'entreprise, j'ai vu ça de près. Oui, dans les deux cas. Donc après, c'est vrai qu'une fois que tu es un peu entrepreneur, c'est pareil, être entrepreneur, tous les entrepreneurs n'ont pas un bon leadership non plus. Moi, je vois des mecs qui sont entrepreneurs et ils n'ont pas une bonne attitude avec leurs équipes. Ils n'ont pas une bonne attitude avec leurs partenaires. C'est à peine qu'ils traitent de leurs clients. Alors, tu vois, ce n'est pas le tout d'être entrepreneur. Ce n'est pas comme si tu mets une castaine d'entrepreneur et tout de suite, tu es un meilleur gars. Tu vois, il y a toute une attitude derrière qu'il faut adopter. Et moi, j'ai pris une leçon et c'est marrant parce que j'écoutais déjà ces vidéos il y a dix ans à The Family où ils disaient et là, je le rejoins. J'avais délégué un truc que tu n'as jamais fait. Ça peut paraître contre-attuitif comme ça parce que tu dis ça, je sais faire, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Au moins, maîtriser le 20%. Exactement. Et tu dis ce que c'est, fais au moins le job. Déjà, ça te permet de savoir si un mec le fait mieux que toi. En fait, si tu ne sais pas de quoi ça parle, tu vois. Et souvent, tu as beaucoup plus d'empathie pour un mec qui le fait. Oui, c'est sûr. Puisque tu l'as fait et tu connais la pénibilité. Tu n'en as pas fait ta zone de génie, tu l'as laissé à un gars, mais au moins, tu sais de quoi ça parle et tu sais comment aborder la chose. Non, mais moi, ce qui me dérangeait le plus dans le système du salariat et dans les expériences ce que j'ai vécu, c'est que les tâches que j'effectuais m'étaient imposées par des gens qui ne les avaient jamais faites. Et un peu avec l'école, en fait, ce qui m'en a dégoûté, c'est que les personnes qui étaient devant nous à nous enseigner n'ont jamais exécuté et pratiqué de leur vie. Donc, c'est une forme d'imposture que moi, je n'accepte pas. Le système, je ne sais pas si tous les systèmes du monde sont comme ça, mais le système scolaire français, c'est une imposture. C'est ça. C'est-à-dire que tu as un prof de finance, le mec n'a jamais fait un trade en bourse et va t'expliquer comment toi, tu devrais gagner ta vie. Mais tu prends ça dans plein de scénarios. En école de commerce, le vendeur, le prof de vente n'avait jamais fait de vente de sa vie. Et donc, en fait, moi, je lui ai... À part pour avoir le job. Ouais, voilà. C'est ça. Bien sûr. C'est, voilà. Après, après, voilà. Et donc, tu as commencé, donc, une fois que tu as lancé ta première boîte, à partir... On va dire, quels ont été au début les plus gros challenges, toi, que tu as vécu ? Tu parles avec les proches ou vraiment dans les affaires ? Parce que dans les affaires, finalement, moi, j'ai eu la chance de monter une boîte et de finir entrepreneur en étant salarié sur le papier dans le sens où c'est mes associés qui géraient la boîte, qui géraient le flux clientèle et moi, j'exécutais ce qui était mon métier, c'était d'être ingénieur. Ouais. Tu vois ? Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat que 3-4 ans plus tard, toi, même 4-4, presque 5 ans parce qu'en fait, à peine un an après que je sois diplômé, c'est le moment où moi, j'avais besoin que cette boîte marche. D'ailleurs, ça marchait bien. J'ai un de mes potes qui fait un burn-out, il finit 6 mois à l'hôpital en suivi mes psychologis, etc. Donc, c'était compliqué. L'autre associé, sans pas de continuer tout ça tout seul avec moi. C'était celui qui prenait la trésor pour jouer au poker ? Ouais, en partie. C'est anecdotique dans cette histoire parce que je te dis, une fois de plus, j'ai jamais été condamné pour ça. Et puis, il a remis les sous. Ah oui, j'étais pas au courant de la fin. Mais cette boîte, on a dû la fermer parce que du coup, moi, je me sentais pas à cette époque de gérer le tout parce qu'il m'avait proposé, il m'avait dit si tu veux, tu récupères tout. Mais il y avait trop de trucs que je savais pas faire justement. Depuis 3 ans, j'étais porté par ce que tout, ce que je faisais. Moi, j'avais plus qu'à faire le taf d'exécutif, j'avais mes petits gars avec moi et tout. Donc, je me sentais pas de faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, plus massif parce que j'enseignais au Canada, aux Etats-Unis, à Londres, j'ai vraiment enseigné dans tous les campus de cette école. Plus de 6 sous cette matière. J'ai aimé bien ma vie parce que quand même, je me rends compte à l'époque, on était sur du 420, 430 euros au jour pour avoir par jour le cours. Moi, je faisais de mes l'années quand même. Donc, c'était une année de césure où moi, je réfléchissais et tout. Puis bon, à un moment, je me dis, bon, quand même, j'aime bien enseigner. J'ai fait le tour. J'ai vraiment aimé enseigner pendant mes études à peu près. Mais j'ai fait le tour et j'avais envie de remonter une boîte. Je savais faire que le métier que j'avais fait jusque-là avec mes associés. Donc, je remonte une agence. Je remonte une agence et là, je repars en structurant ça bien. J'essaie d'apprendre tout ce que je ne sais pas faire. La quanta, la structuration de boîte, la gestion client, etc. Et ça repart comme ça, en fait. Et les plus gros challenges que j'ai eus, c'est les mêmes challenges que tout le monde. C'est d'apprendre à faire fonctionner une entreprise et d'être rentable et de trouver des clients et de faire marcher tout un système où tu impliques plus de gens. Parce que moi, tu es dans la prestat de service, tu vois. Moi, chaque fois que je rentre plus d'argent, il faut plus de gens pour délivrer. Je veux dire, mathématiquement, à l'époque, si tu veux, la croissance financière est liée à la croissance humaine. Ouais, c'était pas ce qu'il y a. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, ça allait certainement plus pour plein d'aspects, etc. Mais tu sais, à l'époque, si tu avais un troisième projet, il fallait un troisième gars, tu vois. C'est intéressant que tu parles de ces challenges-là parce que moi, bizarrement, si tu veux, la gestion d'entreprise n'a pas été mon plus gros challenge. Quand j'ai découvert les possibilités du business en ligne après que je commençais à gagner un peu d'argent avec l'investissement sportif, la bourse et tout, et que j'ai décidé de monter le business en ligne, ça a été en fait, j'ai commencé par la publicité en ligne. Donc, j'ai très rapidement investi le début d'argent que je gagnais dans l'exposition pour acquérir beaucoup plus de clients. Et donc, moi, si tu veux, mon plus gros challenge, ça a été de voir les revers de l'exposition. Surtout quand tu t'exposes non pas par du contenu, on va dire, organique, où là, encore, ça peut y aller, mais moi, c'était tout de suite par de la pub payante. Donc, j'avais très rapidement une grosse vague de haine, en fait, des haters, des mecs qui ont fait des articles, etc. Et ça, au début, ça m'a affecté, ça m'a vraiment fait chier puisqu'en fait, les premières personnes qui ont été au courant, ça a été ma famille, ça m'était grands-parents, mes parents et tout. Donc, moi, ça a été un vrai challenge vis-à-vis de ça et donc, il a fallu que j'apprenne, en fait, à me détacher de ça parce que clairement, si je n'étais pas prêt à accepter ces inconvénients-là, je devais changer de business model. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'à ce titre-là, on a un parcours business très différent puisque moi, j'ai eu un parcours assez peu exposé. C'est ce qu'on disait. Moi, je n'ai jamais eu à être au devant de la scène marketingment parlant pour mes entreprises. D'ailleurs, chaque fois que j'ai eu des entreprises un petit peu marketables ou scalables, il y avait quelqu'un dont c'était le rôle et ce n'est pas le mien. Moi, les plus grosses expositions que j'ai eues, c'est finalement d'être conférencier dans un cadre tout à fait différent. C'est très rare qu'on crache sur un conférencier après la conférence, même s'il y a des gens qui n'apprécient pas. Ce n'est pas du tout la même exposition frontale. Les gens qui te voient comme ça pour la première fois dans Facebook décident de déferler leur haine sur toi. C'est vrai que je n'ai pas eu à vivre ça. Après, moi, au-delà des affaires, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de challenges familiales vis-à-vis de ça parce que personne ne voulait comprendre ce que c'était d'être entrepreneur. Moi, je me souviens d'une partie de ma famille qui a mis plus de 6 ou 7 ans à comprendre ce que je faisais. Pas par manque de compréhension, mais par manque d'intérêt à comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, c'est un petit peu difficile de... Tu vois ? Moi, j'ai des mecs dans ma famille qui pensaient que depuis mon école ingé, j'étais au chômage. Et bon, après, ton style de vie, il avance, il avance. Et puis, à un moment, ils sont obligés de se faire à la réalité. Après, c'est vrai que chaque business model a ses avantages et ses inconvénients. Oui, c'est sûr. Moi, quand j'ai vu les avantages du business en ligne, des avantages de l'exposition, de la vitesse à laquelle tu peux scaler ton business, ton audience et tous les bénéfices que ça peut t'apporter en termes d'opportunités commerciales, VS les inconvénients qui sont les haters, les articles, les diffamations, les conneries comme ça. En fait, tu pèses le pour et le contre. c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille avantage inconvénient de ma situation actuelle et désirée. Au final, en fait, les inconvénients ne sont pas très... Ils sont marginaux, mais après, tout dépend... De ta personnalité, tes aspirations. De ton niveau d'imperméabilité. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis imperméable et tout ça parce que... Qu'est-ce qui vraiment t'emmerde, toi, peut te toucher, vraiment t'affecter à un point où tu vas te sentir déstabilisé, un petit peu peut-être à l'arrêt ? À titre perso, vis-à-vis du business, rien. Par contre, si ça commence à affecter ma femme et ma fille, ça, ça va me déranger. À titre perso, rien du tout parce que le bruit des gens n'est pas ma vie, tu comprends ? Oui. Et ça, depuis que je l'ai compris et que je l'ai vraiment intériorisé, c'est totalement OK. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas être contentes de ce que tu fais. Il y aura toujours des gens pour critiquer ta démarche, ton attitude, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Je vois les plus grands de ce monde, j'adore les mecs comme The Rock. En ce moment, il a un petit revers de sa carrière. Qu'est-ce qu'il a ? Tu sais, il a fait un flop avec Shazam. Shazam ? Black Adam. C'était un flop ? Bien sûr, c'est un flop. Le film est un flop, commercialement, c'est un flop. Pour son image, c'est un flop. En plus, il a fait beaucoup de lobby, lui, personnellement, dans ce projet. Bref, il a un revers dans sa carrière. Alors que c'est un mec, franchement, toute sa vie, il est successful. Ce type-là, tout ce qu'il a touché, c'est devenu du gold. Il a une vie de famille de dingue, il a une carrière sportive, on n'aime pas le catch, mais de dingue, carrière d'acteur de dingue, il sait chanter, il sait cascader, il fait tout le catch. Donc quand tu vois qu'un mec comme lui, on peut venir lui cracher dessus comme si c'était une fourrasse sortie nulle part, tu vois, tu te dis... Mais ce qui est ouf, c'est que les gens ont tendance à oublier. En fait, on en parlait, les gens ont tendance plus à retenir le négatif que le positif. Tu peux avoir oeuvré pendant des années et des années à 90% en bien envers quelqu'un, témoigner de ton amitié à travers de multiples actions, etc., mais il te suffit d'une fois, que ce soit par maladresse ou par inadvertance ou quoi, faire quelque chose qui ne lui convient pas, il va t'en tenir rigueur. Oui, oui, voire même il ne sait rien passer. Oui. Parce que des fois, il ne sait rien. Oui, oui. Des fois, tu te fais maltraiter par des gens diffamés, comme tu disais tout à l'heure, sur la base de rien. Oui, exactement. C'est ce que j'appelle moi le théorème de la feuille froissée. C'est-à-dire que, ok, des fois, c'est toi qui l'as froissé par inadvertance, des fois pas, mais même quand quelqu'un vient froisser ton image, malheureusement, elle est froissée. la feuille ne devient jamais lisse comme avant. Et est-ce que c'est dommage ? Oui, mais bon, c'est une réalité. Il faut vivre avec. Oui, mais dans l'ère d'Internet où n'importe qui peut donner son avis sur tout et n'importe quoi, tu vois, moi, par exemple, je m'appelle, à l'époque, il y a deux ans, il y a un mec, alors c'est incroyable parce que j'avais eu un article sur moi, je me souviens, il est toujours sur Google, qui, c'était un ancien escroc qui avait fait de la prison, vraiment, et c'est public, qui a monté un blog en gros, pour avertir le public, en fait, contre ses confrères, d'opportunités financières qui semblent un peu douteuses ou quoi, selon lui, qu'il a analysées, mais sur la base de quoi, on ne sait absolument pas. Et donc, en fait, il crée un blog pour mettre en garde des gens qui s'apprêtent à investir dans des leviers d'investissement qui sont sur Internet et ce qui est incroyable, c'est que du coup, il fait un article à charge, il te défonce, vraiment diffamatoire jusqu'au bout et à côté de ça, il te vend un product, donc par abonnement, où en gros, il te propose une newsletter payante à, je crois, 10-20 balles par mois où il t'avertit tous les mois des opportunités viables sur le marché qui ont été analysées qui sont des bonnes opportunités qui font te faire gagner de l'argent et tout. Une autre... Je veux dire, c'est... De toute façon, les mecs qui nourrissent leur business en faisant du mal aux autres, c'est terrible, tu vois. Pour moi, c'est hyper business. Voilà. Ça fait partie de ton article. Et si tu veux, cet article, moi, je me suis empressé, si tu veux, je veux dire, j'ai mis mes avocats sur le coup et tout, mais fondamentalement, étant donné que je sais que c'est basé sur rien et que c'est complètement faux, je m'en tape. Alors, ça m'a fait perdre des opportunités de clients. Oui, bien sûr. Mais, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Voilà. Après, je pense que aujourd'hui, tu as pas mal de recul sur la question. Je sais qu'à l'époque, ça t'avait, à un certain degré, affecté dans le sens où tu te dis, je travaille sérieusement, tout se passe bien chez moi, ce type sort de nulle part, me juge et ça m'impacte. Mais en fait, je pense que c'est ça. Mais pour la plupart des gens qui monétisent une expertise sur Internet, au bout d'un moment, quand tu as un certain niveau de succès et de visibilité, tu seras forcément exposé à ce genre de situation. Et je trouve la chose la plus terrible, c'est justement, quand tu commences à vivre ça, de t'arrêter et de donner raison, en fait, à ces gens-là. Parce que, tu prends l'exemple d'Ous, le copain Ous, je veux dire, c'est la personne, je pense, en France, qui est le plus exposé sur la scène entrepreneuriale, sur le web, etc. Imagine le gars, à sa première critique, il se dit, bon, vas-y, en fait, j'arrête. C'est une terrible erreur. Au contraire, je trouve qu'il faut une certaine force pour transformer ce genre de choses en opportunité de croissance pour ton business. C'est pas tout le monde. Sachant qu'à son échelle à lui, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais à son échelle à lui, ce n'est pas une critique d'un mec random sur Internet, c'est des flots de haine continue de gens. Pour moi, je les appelle les randoms. C'est pas d'une sorte. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut même se demander si ces gens existent bel et bien. mais tu sais, c'est dur d'être neutre, de ne pas être affecté par des choses. C'est dur. Tous les grands entrepreneurs de Sunblend te diront toujours ce discours un peu tout fait. N'écoute pas le bruit, reste focus, c'est vrai. Mais, quand t'es dans la sauce, quand t'es au milieu du tourbillon, du machin, du truc, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Tout comme, là, on parle des scénarios où tu es diffamé. il y a zéro fondement. Des fois, il y a aussi des erreurs de parcours. Du coup, il y a un fondement. Ça arrive aussi. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne ? Non, ça fait de toi un mec qui a fait des choses et à un moment, tu t'es planté et tu vis comme tu peux les répercussions de ce plantage. Et là, c'est plus dur parce que dans le fond, le gars se dit, il y a une base de réalité sur le flou de machin, truc. Et voilà, tout ça, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça détruit. Les gens ne se rendent pas compte. Mais il y a des gens, le cyberharcèlement, la haine gratuite sur Internet, etc. C'est aujourd'hui quand même un problème qui est peut-être mal encadré aussi. Juridiquement, pour l'instant, c'est un peu compliqué avec le numérique. même s'il faut que les gens, je rappelle aux gens qui font ça, vous n'êtes pas anonymes. Vous êtes pseudonymes. Un jour, il y aura un précédent, un juge qui va prendre l'affaire au réservoir et le juger et rétroactivement, ces gens-là seront condamnés. On ne va pas foutre tout le monde en prison. Mais tu as compris. Il faut arrêter de croire qu'on est intouchable, qu'on peut insulter les gens gratuitement, les menacer. Les insultes, c'est un niveau. La menace de mort, c'est un autre niveau. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont vécu ça. On connaît un ami fab pareil. Non, non, c'est chaud. Parce que les gens, ils disent oui, mais ils ne savent pas. Oui, mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Il y a des fous partout maintenant. Tous les jours dans les faits divers, quelqu'un qui se fait poignarder dans une super-églage. Donc, non, non, on n'est plus dans un monde où tu dis le gars a dit ça, mais il y a une distance telle entre lui et moi. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tu n'en sais rien. Donc, malheureusement, il faut prendre tout ça au sérieux. Évidemment, quand tu es dans le tourbillon du truc, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, je pense que dans ce monde, quand tu veux prendre le risque et quand tu fais des choses, tous les gens qui font des choses aujourd'hui sont forcément amenés à être exposés à un degré plus ou moins important. Et avec cette exposition, on va de pair des gens qui vont te détester, des gens qui vont t'adorer. Ça fait partie du jeu. Le business, c'est un jeu. C'est un jeu de société. C'est marrant parce que d'habitude, je prends l'exemple du Dalai Lama. Mais il y a une polémique sur lui. Il a attendu sa langue à un gosse. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Pareil, un mec comme lui, en plus, la scène est publique. Je ne comprends pas trop pourquoi faire ça. Peut-être que là où il était, c'est pas ça. Il a tiré la langue à un gosse, c'est ça ? En fait, le gosse voulait un câlin. Il lui a dit fais-moi un bisou sur la joue. Puis après, il lui a dit fais-moi un bisou sur la bouche. Puis après, il lui a dit c'est ce que j'ai compris de l'article. Évidemment, de notre point de vue d'Occidentale, ça fait très pédophile. Mais moi, je ne connais pas la culture de ce pays. Je ne sais pas. Non, mais on ne sait pas la démarche. Mais on ne connaît pas. On n'a pas le contexte. On a juste la capture de l'article. Exactement. Du mec qui a écrit l'article et qui t'explique que le Dalai Lama, c'est un énorme pédophile. Pourtant, jusqu'à cette histoire, le Dalai Lama, dans l'inconscient collectif, c'est un peu l'homme parfait sur terre. Le mec pur, sage. Le mec le plus proche de Bouddha. Enfin, quand tu as compris quoi. Donc quand même un mec comme ça, bon, là, il y a un mood qui fait qu'il y a la critique. Mais je pense que même avant ça, ce mec-là a été critiqué. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toujours un truc. Tu vois ? Moi, j'adore les gens qui me parlent de Gandhi. Gandhi, il dormait avec sa nièce. Ok ? Gandhi, bref. Donc, tu vois, on peut toujours trouver des choses à charge sur tout le monde. On peut toujours critiquer les gens. Il y a des gens, c'est leur vocation. Dire du mal des autres, c'est leur mood. Et donc, tu n'enlèveras jamais ça parce que ça fait partie de cette vie quoi. Et je pense qu'être critiqué, c'est un badge du succès. En fait, à un moment, si tu as fait des choses qui comptent et que personne ne t'a jamais rien dit à l'encontre de toi, c'est que ça ne compte pas tellement ce que tu as fait. C'est vrai. Parce qu'à partir du moment où tu as un impact positif, négatif, où tu as un impact, tu auras des gens pour, tu auras des gens contre. Oui, c'est clair. Ça s'arrête là. Les gens ont un avis sur tout. Il faut le savoir. Même sur des choses dont ils n'ont aucune conscience. Non, mais c'est clair. Non, mais après, voilà, il faut être au courant. Quand tu sais tout ça, je pense que c'est à toi de mettre le barème de où est-ce que tu décides que ça te fait chier. À quel niveau de jeu tu veux jouer. Et où est-ce que tu te dis tout ça, ça n'a aucune importance, c'est insignifiant, etc. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Bon, t'as vu, hier je suis venu te voir avec l'article d'auto-GPT. Yes. Non mais c'est quand même ouf à laquelle la vitesse à laquelle la société évolue. On a eu la vague Web 2 de 2000 à 90 à 2000 avant que la crypto ensuite arrive avec un peu le Web 3 et les deux bullruns. On a le Web 3 qui est arrivé, là on parle d'IA. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui, très clairement, le Web 2, si tu veux aujourd'hui créer un business dans le Web 2 et faire des multimillions, c'est quasiment impossible. Clairement, c'est pas impossible. C'est quasiment impossible. Il y a toujours plein de marchés adressables mais c'est plus la même barrière d'entrée. C'est ça, la barrière d'implémentation du Web 2 vient de drastiquement augmenter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est clair et net. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque génération d'opportunités qui s'éteint, une génération d'opportunités s'ouvre et qui est souvent exponentiellement plus grande. Je m'explique. Les opportunités cumulées du Web 3 et de l'avènement de l'intelligence artificielle dépassent de loin toutes les opportunités qu'ont proposé le Web 2. C'est ça. Tu vois ? Donc, il y a toujours des apocalyptiques comme ça qui vont expliquer que c'est la fin du monde parce que des emplois vont disparaître, machin, truc, machin. Je pourrais te parler de tous les emplois qui vont se transformer, qui vont se créer, qui vont s'inventer. C'est ça le sujet. Parce que les gens savent toujours ce qu'on peut perdre mais ils ne savent pas ce qu'on peut gagner. C'est logique, par définition. Mais, c'est fou parce qu'effectivement les gens s'inquiètent. Forcément, les médias font ce travail-là de dire qu'il y a des milliers d'emplois qui vont disparaître et donc ça nourrit la peur chez les gens mais on ne met pas en avant les opportunités qui vont être créées grâce à l'IA et soit avec le Web 3 également. Dans les années 90-2000, on a dit la même chose d'Internet. Moi, j'aimerais un titre qui sort un rapport aujourd'hui sur combien d'emplois réellement ont disparu déjà. Entre la théorie et la pratique, déjà il y a un chemin. D'accord ? Et combien d'emplois ont été créés ? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un a fait cette étude avant-après ? Parce qu'aujourd'hui, c'est bon là, tu peux le faire l'avant-après. Tu veux mettre la clim un peu au jour ? Merci. Et les gens, ils font pas ce travail et donc en fait, on est toujours sur une base d'informations complètement erronée et on se dit, bon bah, comme t'as pas fait le boulot, tu risques pas de démontrer que c'était vrai, que c'était faux. Voilà. Et en plus, tu vois bien que sur cette planète, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Tu parlais des opportunités de Web 2. Aux Etats-Unis, en Chine, en Europe, c'est fini. T'habites en Inde, en Afrique, c'est pas terminé mon pote. Oui. Non, non, je te le dis. Je n'ai pas en tant qu'occidental. Évidemment. Évidemment. Non mais, il y a plusieurs niveaux de vitesse sur cette planète. Bien sûr. Alors qu'on vit tous à la même époque sur le papier. Tu vois. Donc, tu vois, voilà, une fois de plus, déjà quand tu prends tout ça en considération, il y a toujours moyen de faire des choses. Et après, c'est juste que des opportunités, il y en a tout le temps. Maintenant, ça va plus vite, c'est plus rapide à implémenter et il faut être plus smart. C'est tout. C'est que de toute façon, l'époque où travailler dur était game changer, c'est fini depuis nos grands-parents. Aujourd'hui, travailler dur, c'est jamais le mec qui travaille dur qui va le plus loin. Je vais te le dire à ceux qui travaillent dur, mais c'est celui qui travaille le plus intelligemment qui va le plus loin. Et alors, si tu travailles dur et que tu es intelligent, bon, là, là, c'est jackpot. Parce qu'évidemment, face à un mec qui travaille intelligemment et un autre mec qui travaille intelligemment est dur, il y en a un des deux qui va plus loin que l'autre. Mais le mec qui travaille dur sans réflexion, sans optimisation, sans... Tu vois ? Eh bien, ça ne marche plus. Il y a deux types. J'ai remarqué deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs trendy et les entrepreneurs, on va dire, je les appelle long terme, mais dans le sens où, tu as vu, comme on l'a vu avec la vague des NFT, tu vois, tu as la grande vague d'e-commerçants qui, ils ont réussi à prendre le timing, à mettre en place une équipe, à un plaiement, à exécuter et boum, à lancer. Et tu vois, ils ont fait de l'argent comme ça. Et tu as les autres, tu vois, moi, je me considère faire partie de l'autre catégorie où je n'arrive pas, je ne suis pas bon à repérer les trends et à exécuter rapidement comme ça pour saisir l'opportunité. Je suis plus à prendre un sujet, me focus, prendre le temps qu'il faut, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de... Ça demande une vraie flexibilité, une vraie clairvoyance, tu vois, vis-à-vis des opportunités. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Je sais que, il ne manque de rien, tu as pris la vague du Web3 assez rapidement. En fait, non, assez tardivement. Mais, je l'ai absorbé assez rapidement, ce n'est pas pareil. En fait, moi, je suis un gars qui arrive dans la crypto en 2019. C'est tard, c'est tard. Le Bitcoin, ça arrive en 2009. D'ailleurs, j'en ai un super faux du Bitcoin pour en parler. C'est vrai qu'on te dit que tu es arrivé tard, mais tu es arrivé tôt. Non, je te dis que tu es arrivé tard, mais... Non, mais pour moi, en fait, je suis arrivé tard, mais rapidement. Quand j'y suis allé, j'y suis allé à fond. Moi, je vais te donner ma vision de ce que tu appelles l'entrepreneur trendy. L'entrepreneur trendy, c'est un mec qui ne joue pas dans la même division sportive que l'entrepreneur long terme. Il y en a un qui joue au niveau régional et il y en a un qui joue au niveau national. Parce que l'entrepreneur trendy, il fait ça toute sa life. Mais c'est gappé là. Il ne fait pas un saut plus haut à chaque fois. L'entrepreneur long terme, il fait des vagues aussi. Mais elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et un jour, l'entrepreneur trendy et l'entrepreneur long terme, il ne se recroche jamais. C'est ça la vérité. Par contre, l'entrepreneur trendy, il est souvent très haut très vite et il fait des bouclettes comme ça. Alors que l'entrepreneur long terme, il est en dessous du trendy pendant longtemps. Et c'est pour ça que les gens sont tentés de devenir trendy. Ils disent, ah, mais attends, cette année, j'ai fait un M, l'autre, il en a fait 12, il fait n'importe quoi. Sauf que 5-6 ans plus tard, toi, tu es à 50 M par an et lui, il est toujours à ses 10 M, parce que tu ne construis rien qui dure. En fait, c'est un entrepreneur qui fait des coûts, quoi. Mais bon, des coûts, il y en a toujours à faire, mais c'est fatigant. Ça demande une énergie colossale. Moi, je trouve ce qu'ils font. Pour être honnête, il y en a qui sont hyper smart, qui font des trucs de dingue. Il y a des coûts qui sont magistraux, qu'on s'entend bien. Mais déjà, je n'ai pas l'acuité mentale de faire ça. Ça demande d'être très vite opérationnel sur plein de sujets, d'implémenter. Il faut avoir 3-4 coups d'avance quand même. Ouais, ouais, carrément. Tu vois ? Donc, je n'ai pas cette acuité. Il faut savoir aussi ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Par contre, j'ai une bonne capacité d'adaptation et quand la tendance elle est prononcée, elle est confirmée, je suis prêt à m'y donner, à me former, à devenir excellent dans le sujet pour être capable de tirer mon épingle du jeu pour moi, pour mes équipes, pour mon projet. Mais ça, ça prend plus de temps. C'est quoi ta vision, toi ? Tu vois, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'argent, c'est des options, tu vois, c'est des points qui te permettent d'avoir un certain niveau de liberté dans ce monde. Toi, aujourd'hui, vis-à-vis de l'argent, comment tu te positionnes pour toi ? Pourquoi en gagner massivement et comment l'utiliser ? En fait, c'est très simple. Pour moi, l'argent, c'est ce qui permet de quantifier la valeur du temps des gens, donc une finale de l'énergie des gens. Quand t'es bon, ton énergie, tu l'exploites mieux que la moyenne, donc ça vaut plus d'argent. Mais, t'as toujours que 24 heures dans une journée et t'as pas 24 heures de productivité de valeur. Plutôt peut-être 8, 10 heures, c'était très bon. Donc, pourquoi faut accumuler de l'argent ? Parce que tu accumules de l'énergie que tu peux dépenser qui est décorrélée de l'énergie que tu produis toi. En fait, la réalité, c'est que pour moi, l'argent, c'est un flux. C'est un truc que t'échanges pour acheter du temps. Voilà. Quelque part, c'est ça. De manière indirecte, quand tu paies des collaborateurs, c'est pour payer un tas d'heures de travail que tu ne peux pas produire seul et qui vont amener ton résultat entrepreneurial à un autre niveau. Donc, évidemment, avoir de l'argent, ça fait partie des règles du jeu. D'ailleurs, les gens qui ont des problèmes avec l'argent, moi, je ne comprends pas. À un moment, l'argent, c'est un outil. Personne ne t'a dit qu'il fallait l'aimer, pas l'aimer. L'argent, c'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est ce qui est au cœur du système de la société d'aujourd'hui. Tu peux décider que tu veux vivre sans. Dans ce cas, tu pars au fin fond de l'Amazonie et tu manges les bananes et tu vis dans une tribu. Et puis, bon, l'argent n'est plus un sujet. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si ce n'est pas la vie à laquelle tu aspires et que tu veux vivre dans cette société qu'on a aujourd'hui et que tu ne veux pas accepter que l'argent fait partie inhérente de cette partie, tu as un problème. Tu es à contresens. Et donc, forcément, tu es en souffrance. Moi, je pense que le sujet, si on prend l'exemple de la France, c'est que l'argent, c'est la résultante d'un processus de création de valeur. Tu crées de la valeur pour les gens, tu es rémunéré pour ça. Or, en France, ce que j'ai l'impression, c'est que l'argent, c'est la résultante d'un vol, d'une escroquerie. Dans l'inconscient collectif. Mais c'est à cause de longs processus, de comment l'argent public est utilisé, de comment les gens, en moyenne, en France, deviennent riches d'après les gens. Le vrai problème de la France, ce n'est pas le rapport à l'argent, c'est le rapport au succès. C'est vrai que pour eux, le succès de quelqu'un se bâtit forcément sur la souffrance d'autrui. Ce qui est un énorme problème, c'est complètement faux. Et comme le succès rime souvent à la fin avec un gain massif d'argent, parce que plus tu as de succès, en fait, les gens ne comprennent pas, mais plus tu as de succès, plus tu as impacté de vie. En général, positivement, je veux dire que tu as impacté des vies négativement, mais ton niveau de succès, il est corrélé au nombre de gens que tu as impacté. Et que tu as aidé, oui. On peut dire qu'un milliardaire, c'est un escroc sans scrupule qui a fait des millions et des milliards sur le dos des gens, ou on peut comprendre que c'est quelqu'un qui a mincivement impacté des gens, parce que pour être milliardaire, il faut impacter des dizaines, voire des centaines de millions de gens. De manière directe ou indirecte. Ah, c'est sûr. Et en fait, pourquoi on en arrive à ce niveau d'incompréhension en France ? Honnêtement, je ne sais pas. Moi-même, qui habite encore en France, je me pose souvent la question quand je vois l'attitude des gens, même les gens que moi, je connais, et je ne suis pas milliardaire, tu vois, mais qui ont ce rapport à des équivois un peu notre succès de vie financière, le fait qu'on a une vie un peu au-dessus de la moyenne, tout simplement, que moi, je ne regarde pas mon compte bancaire à chaque fois que je sors, etc. Et tu as des gens, tu vois l'attitude qu'ils ont face à ça et tu te dis, bon, je ne comprends pas ce qui te dérange en fait. Je ne t'impose pas mon style de vie. Moi, j'ai travaillé pour ça, je suis assez content de ce que j'obtiens. Et puis en France, les gens veulent obtenir des choses, mais sans rien faire. C'est ouf, on n'a plus la culture de l'effort, de la production. En France, on a, je ne sais pas, il y a une doctrine qui s'est installée que c'est normal d'avoir des choses même si tu n'as rien fait. Parce qu'il y a beaucoup d'acquis dans le pays qui fait que les gens ont l'impression que c'est normal et c'est normal. Ils oublient que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui a été inventé après la Seconde Guerre mondiale. Donc après, un effort et une souffrance absolument colossales. je veux dire, la retraite, c'est pareil. En fait, la plupart des acquis sociaux qui sont si chers aux Français et qui ne veulent rien foutre, ce sont les choses qui elles sont, viennent d'efforts combinés de gens qui parfois sont morts pour ça. Donc à un moment donné, et puis la vie change, le monde change, les situations changent, mais ils ne veulent revenir sur rien. C'est-à-dire qu'un modèle qui a été créé à la suite de situations dont les retraites, la sécu sociale, ça a été créé à ce moment-là, mais ce n'est pas forcément adapté au contexte aujourd'hui. Peut-être que le système fonctionnait parfaitement à sa création, mais comme n'importe quel système, comme n'importe quelle entreprise, on peut citer les plus grandes entreprises de cette planète, la raison pour laquelle elles vont si bien, c'est qu'elles sont se renouveler, se réinventer, se recycler, changer de modèle parfois, se reconstruire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tant de mal à comprendre ça. une entreprise comme Apple, combien de fois elle s'est réinventée depuis qu'elle existe ? C'est des tas de fois. L'État et le système social français et les gens qui vivent en France devraient être dans cette même dynamique de renouvellement. D'ailleurs, les pays qui vont bien ont été capables de tout remettre en question. Plusieurs fois souvent. Plusieurs fois. Oui, c'est clair. Un pays comme la Corée, c'est un pays qui s'est remis en question il y a bientôt 50 ans. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas de matière première. Ils ont dit il y a la mondialisation, il faut qu'on fasse du pognon, on va se faire manger. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont exporté du savoir-faire et de la technologie. Et aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant cette fois supérieur à la France. La Corée du Sud, frérot. Taïwan. Plus tu donnes... Le PIB par habitant à Taïwan, c'est 17 fois, je crois. La France. C'est une toute petite... Ils ont une telle concentration de valeurs, de savoir-faire. Toutes ces fameuses entreprises, tu te rends compte que le président a dit lui-même qu'aujourd'hui, si on voulait monter une usine, l'usine la plus pointue qu'il y a à Taïwan aujourd'hui, dans la création de microprocesseurs qui sont à l'échelle nano-simal ou je ne sais pas quoi, il nous faut 20 ans de R&D, de machins pour produire cette usine. Et là, tu te dis déjà comment on a pu cesser de passer à ce point. Alors qu'il y en a dans tout des microprocesseurs. Dans ton micro-ondes, dans ton frigo, dans ta amonde, dans ton tel, il y en a partout. Partout ! À quel moment on s'est dit que c'était normal de ne pas en produire un seul chez nous ? À la limite qu'on ne produise pas les puces qui vont dans l'iPhone. Mais on pourrait produire la puce qui va dans le micro-ondes quand même. Même ça, on ne la produit pas. Même ça, on n'a pas le savoir pour le faire. Franchement, c'est assez fou de voir en France tout le savoir-faire s'en aller. Les gens compétents en France s'en vont. Soit ils s'exportent salariellement parlant parce qu'ils vont vers des pays qui ont des meilleures opportunités financières pour ce job. Soit nos chercheurs ne trouvent aucun financement en France donc ils finissent par se faire financer aux Etats-Unis et toutes les découvertes sont faites là-bas. Les entrepreneurs, c'est pareil. On se fait tellement étrangler fiscalement qu'il n'y a aucune attractivité à faire tout cet effort en France. C'est terrible. Tu vois, moi qui n'ai jamais eu spécialement l'ambition de partir de la France, aujourd'hui, on en parle avec ma femme alors qu'à la base, j'aime ce pays. D'ailleurs, si on exclut le comportement des Français en France, c'est quand même un pays magnifique. C'est un pays où... Comportement, oui, mais également l'oppression financière. Oui, mais en fait, je pense que c'est un tout. Parce que le comportement des Français inclut le gouvernement et sa politique sociale, financière. Ce serait un tout. C'est un tout. Il n'y a personne qui redresse personne en France. Et aussi, il reste quelques entrepreneurs qui portent tout ça à bout de bras, qui pourraient se barrer du jour au lendemain parce qu'ils sont dans plein le cul. Objectivement, il n'y a pas de débat là-dessus. Et quand tu arrives à être le pays le moins attractif de la zone euro commercialement parlant que n'importe quel pays voisin est plus attractif fiscalement pour ses citoyens que toi, tu peux avoir une case dans le rouge mais tu ne peux pas avoir tout le formulaire dans le rouge. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un en étant objectif de me faire une liste objective des bons points d'être en France que tu n'as pas ailleurs. Alors, je sais, les gens me disent toujours les mêmes conneries. « Oui, il y a la sécu, l'école est gratuite. » Mais non, non, mais les gars, en Espagne, au Portugal aussi, en Allemagne aussi, en Belgique aussi. Il faut arrêter avec ces conneries, les amis, s'il vous plaît. La France n'est pas le seul pays au monde à avoir un système de santé, un système social et des écoles publiques pour tous. Donc, tu vois, cet argument est complètement... Mais c'est très souvent l'argument qui est proclamé par des gens qui n'ont jamais été voir ailleurs. Très souvent. Et puis, j'invite les gens à regarder les classements de la France dans tous ces domaines. C'est une catastrophe. Niveau santé, je ne sais plus, on est 84e. C'est une tuerie. Que tu me dises, on n'est pas dans le top 5, mais 84e, tu ne joues même pas dans la compétition. L'éducation, c'est une catastrophe chez nous. C'est une catastrophe. De toute façon, ce n'est pas dur, les Français... Je prends un exemple qui parle à tout le monde, mais la France est l'un des pays les plus mauvais dans l'apprentissage des langues. Ça paraît anodin comme ça. Mais en fait, l'apprentissage des langues sous-entend ouverture sur le monde. Quand tu parles bien une langue, tu as envie de voyager. Et comme on est naze, la plupart des Français voyagent peu ou pas. Et quand ils voyagent, comme ils parlent très mal, ils n'absorment rien de la culture locale. puisque quand tu parles assez peu, qu'est-ce que tu fais ? Tu te cantonnes à dire bonjour, au revoir, je veux manger ça, je dors ici. Tu vois, tu n'as pas de dialogue avec les locaux. Qu'est-ce que tu penses, si on reste encore sur le contexte en France, on va dire les choses... Ça me fait penser aux manifestations qu'il y a eu dernièrement, mais notamment le courant féministe qui a émergé ces dernières années où on voit ces femmes qui sortent dans la rue pour réclamer plus de droits, qui en ont marre, soi-disant, selon leurs propres termes, de vivre dans une société qui se dit patriarcale, etc. Quelles sont tes convictions et tes points de vue là-dessus vis-à-vis de ça et des droits qui sont réclamés par ce mouvement-là ? Alors, moi, je ne vais pas faire de grand discours dessus parce que déjà, je ne connais pas bien ce mouvement. Pour être transparent, j'en connais que peu de fois où on en parle à la télé, ce n'est jamais en bien. Donc, je n'ai pas beaucoup d'avis sur la question. Maintenant, je crois que dans tout combat, quand tu dois te battre pour revendiquer les droits de la femme, déjà, le combat est perdu puisque les droits de la femme devraient être dus et acquis. On ne devrait pas avoir à en parler pour que ça existe. Donc, déjà, tant qu'on en parle, c'est qu'elle n'existe pas. C'est que cette égalité homme-femme n'existe pas. quand tu me dis qu'il faut la parité dans une entreprise, c'est-à-dire que tu forces une chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que cette chose n'existe pas. Donc, après, tout le combat autour, toutes les dérives que ça amène, le fait que des femmes deviennent des hommes, que les hommes seraient des cons ou toutes ces choses-là et qui remettent en état d'autres choses comme ce que représente une famille, comment doit se comporter la société, une entreprise, etc. Bon, moi, je n'ai pas un courant de pensée assez large pour discuter de ça. Moi, je crois que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. C'est comme ça que moi, je le vis. Ça devrait, ça devrait, non mais attention, que ça s'applique dans les pays, que ça s'applique dans les sociétés humaines, c'est un autre sujet. Moi, j'estime que quand je vis avec ma femme, elle a autant de droits que moi, ce n'est même pas un sujet. Alors, que ça ne se reflète pas dans le quotidien de la société, c'est un autre problème. Est-ce que le courant féminisme travaille pour en bien ? Non, je pense que non. Je pense même que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse et que les femmes qui prennent ce combat à bras-le-corps s'égarent finalement en chemin et se retrouvent à l'opposé de ce qu'elles espéraient dans leur vie. Mais regarde, moi, pour être plus précis sur ce sujet-là, par exemple, notamment sur les réseaux sociaux, c'est flagrant le nombre de femmes qui se lancent, qui veulent créer leur business, c'est le mouvement Girl Power, entrepreneuriat, etc. Il y a beaucoup de femmes qui souhaitent se lancer, devenir indépendantes et c'est très bien que je te parle d'un point de vue entrepreneurial, mais par expérience, la majorité des femmes que j'ai rencontrées qui étaient dans cette démarche de vouloir monter des business en ligne ou même créer une boîte, peu importe, soit créer ou soit gérer une boîte, 80%, parce que j'ai quand même rencontré une minorité qui avait plutôt des comportements normaux et qui est plutôt épanouie de prime abord, mais la majorité des femmes sont malheureuses dans cette situation-là. Tu vois, je trouve que c'est... Le sujet est complexe, est-ce qu'elles sont malheureuses ou dans une situation de mal-être parce que la société est optimisée pour l'entrepreneuriat des hommes ? Mais quand tu dis optimisé, qu'est-ce qui serait optimisé ? J'en sais rien. Aujourd'hui, tu es une femme, tu cherches à lever des fonds, accroche-toi à mon pochon. C'est terrible. Tu vois, c'est un exemple complètement hasardeux. Mais je le sais parce qu'on en avait parlé avec Koussama qui a expliqué qu'aujourd'hui, tu es un homme, tu veux lever des fonds, tu fous ton costard croade, tu fais ton putain powerpoint et les choses se passent pas trop mal. Tu es une femme, même situation, même business model, machin truc, tu n'es pas prêt de lever de l'oseille. À moins que tu trouves un fonds. Alors maintenant, il y a des fonds spécialisés pour les femmes. Mais en fait, une fois de plus, on reste dans le même clivage habituel et merdique qu'il faudrait qu'il y ait des fonds pour les femmes pour que les femmes lèvent des fonds. Est-ce que c'est le niveau actuel d'ancrage de la société qui fait que les femmes qu'entreprendent ne sont pas si bien ? Moi, déjà, je trouve qu'il manque beaucoup de femmes dans cet écosystème. Moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Le nombre de femmes CEO que j'ai croisées se compte sur les doigts d'une main. Pour ma part. J'ai côtoyé. Donc, évidemment, qu'il y a trop peu de femmes dans cet écosystème. C'est pas facile, mais c'est à elles de prendre ses places. Moi, je connais aussi beaucoup de femmes où dès que tu leur parles d'entreprendre, c'est hors d'action. Mais ces femmes-là aussi, tu vois, sont malheureuses parce qu'en fait, il y a tout ce mouvement qui dit, voilà, crée ta boîte, deviens indépendante, etc. Du coup, ces femmes qui veulent mener une vie bien normale, s'occuper de son foyer, avoir un job normal. Je vais vivre avec mon mari et avoir mes gosses et du coup, c'est pas bien. Voilà. Mais tu sais, on en revient à ce qu'on disait au début de ce podcast. En fait, à un moment, ces femmes, tout autant qu'elles sont, qu'importe le chemin qu'elles prennent ou pas, et c'est valable pour les hommes, arrêtez d'écouter le bruit et vivez la vie que vous voulez vous. C'est ça qui compte. Moi, le bruit des autres, je vois pas à quel moment c'est important. Maintenant, et je le constate parce que j'ai ma femme et ma fille, ma fille est toute petite, pour l'instant, ça veut rien dire, mais je le constate avec ma femme, les femmes ont moins de confiance en elles. Ont tendance à se comparer. Plus l'habitude de se comparer, ont plus l'habitude d'avoir été jugée, je pense, tout au long de leur enfance, vie de jeune femme, vie d'adulte. Et donc, je le vois maladroitement avec ma femme, elle me demande, alors, elle le trompe comme le fait qu'elle veut mon avis, mais j'ai l'impression qu'elle me demande la permission la plupart du temps qu'elle veut faire quelque chose. Alors même que des fois, la chose ne me concerne pas ou que je vois pas comment je pourrais avoir un avis constructif sur la question. Alors, j'apprécie qu'elle me demande mon avis, parce qu'en fait, c'est quand même appréciable pour aussi faire son sebeul dans son coin et me dire que tu es pas content, c'est pareil. J'apprécie qu'elle me demande mon avis, mais là, on est dans un mode où elle me demande mon avis sur des choses où je n'ai pas d'avis à donner. Je ne devrais même pas être consulté, parce que là, ça rentre complètement dans sa vie. Et justement, dans ce niveau d'égalité que moi, j'estime avoir avec ma femme, elle fait ce qu'elle veut. Et ça, je le constate avec ma propre femme et je pense qu'on essaye d'avoir une vie équilibrée dans notre couple, dans notre rôle d'homme, de femme, de parent. Et je le vois. Il y a quand même une vraie tendance chez les femmes à se comparer, notamment avec les réseaux sociaux qui n'aident pas. Mais du coup, ça crée quoi ? Est-ce qu'on part à d'autres femmes ? Est-ce qu'on part à notre situation de vie à la leur ? Le problème de ça, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais plus si c'est tout, c'est peut-être tout, ça m'aurait qu'on parlait aussi. Non, c'est Don Pierre, mon ami Don Pierre, qui dit le problème des gens, c'est qu'ils comparent leur vie intérieure à la vie extérieure des gens. Mais les réseaux sociaux, pour ceux qui n'ont pas compris, ne sont pas la vie des gens. Les gens montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Les réseaux sociaux, et preuve, j'en veux, les stars, les vrais, pas les influenceurs de télé-répé, Brad Pitt, Combani. Regarde la vie de ces gens, sur le papier, c'est la meilleure vie du monde. Et bien la plupart de ces gens sont malheureux, sont drogués, sont alcooliques, sont parfois violents dans leur couple, divorcent, finissent seuls, finissent ruinés en fin de carrière, alors qu'ils ont eu des vies sur le papier, extraordinaire. Tu es marie la célébrité, toi ? Non, parce que moi je crois que le revers de la médaille de la célébrité, c'est la tristesse, la solitude. C'est ça la vérité. Il y a assez peu de gens, à mon avis, réellement célèbres, réellement heureux dans leur vie parce que la célébrité, il y a un revers de médaille qui est hyper, hyper lourd et tu ne peux pas prendre un seul des côtés de la pièce. Soit tu as la pièce, soit tu ne l'as pas. Moi je pense que en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour avoir ce tel niveau de pression sociale. La célébrité, ce n'est pas quelque chose de naturel. Devoir foutre une capuche pour aller faire ses courses, ce n'est pas quelque chose de naturel. Moi je pense que... Tu ne peux plus vivre les choses naturelles. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus te permettre d'aller au super marché. Tu dois faire attention en permanence à ce que vont les gens. après il y a des gens qui deviennent célèbres malgré eux. Ça arrive. Mais on va dire le cas classique de la célébrité est donc le type qui a fait carrière pour ça. C'est aussi un choix de métier, de vie. Il y a des gens qui le managent mieux que d'autres. On a une nouvelle génération de gens qui le managent mieux, qui sont mieux entourés, qui protègent mieux leur vie privée et donc leur stabilité mentale aussi je pense. Face à une ancienne génération où il n'y en a pas un qui n'est pas parti en sucette. Tu te retrouves dans le gala, dans le voici. Voilà. Donc je pense que ça aussi ça s'est professionnalisé, c'est mieux encadré, les mieux suivis ça se passe mieux. Mais évidemment que ça implique un tas de choses et qu'une fois que tu as pris ce chemin il est irréversible. C'est ça. Tu ne peux pas ne plus devenir célèbre. Non. Tu peux devenir impopulaire mais pour autant tu seras toujours célèbre. Tu sais ce que je veux dire. Donc ouais c'est un chemin qui n'a pas de retour. Les gens qui sont là-dedans ils ont fait le choix consciemment ou pas mais ils ont fait le choix et puis après il faut vivre avec tout ce que ça implique. c'est certainement difficile mais comme plein d'autres secteurs sont difficiles et voilà il faut choisir ces batailles. Tu vois si tu ne veux pas faire ça tu ne t'exposes pas. Moi je suis un entrepreneur même dans nos affaires. Aujourd'hui j'ai envie de créer du contenu j'ai envie de partager des expériences je pense que je peux raconter des choses pertinentes. Voilà je le pense. Après chacun jugera de la pertinence de ce que je partage mais moi je n'ai jamais trop même dans mes fonds d'entreprise jamais trop été exposé. Ce n'est pas un rôle dans lequel je me sens épanoui. J'ai la chance de travailler avec toi où d'ailleurs c'est une position que tu incarnes vachement bien donc ça ne te dérange pas et c'est très cool aussi donc ça crée une certaine synergie dans ce qu'on fait. Bon voilà après j'ai toujours pris le parti qu'il faut faire le nécessaire pour aller là où tu veux. Donc si c'est nécessaire d'être exposé d'être médiatisé d'être starifié pour faire ce que tu veux faire il faut le faire. Si par contre c'est une option et qu'en plus elle t'est désagréable ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a des gens qui feraient avoir plein de followers sur Instagram mais ils ne voudraient pas de ce que ça implique. C'est-à-dire se faire insulter toute la journée se faire menacer se faire stalker c'est la réalité et c'est la réalité des mecs connus et des meufs connus. On croit qu'il y a que les meufs qui se font insulter sur les réseaux. Arrêtez les filles je vous le dis. Évidemment plus vous c'est vrai c'est terrible d'ailleurs mais les hommes aussi. Les hommes aussi. Ça me fait penser à un concept prestige profit. Je veux dire il faut faire le choix. Il ne faut pas chercher on s'en fout des followers c'est les vanitimétriques on s'en fout des followers de chercher parce que généralement on cherche les gens qui cherchent la salubrité cherchent la reconnaissance à combler ce besoin de reconnaissance alors qu'en fait selon ton modèle selon ton chemin selon ta volonté entrepreneuriale tu peux vouloir chercher le prestige la reconnaissance tu n'amèneras pas forcément le profit alors que si tu cherches le profit et que ton objectif c'est de gagner de l'argent et donc de gagner ta liberté le prestige viendra naturellement tu vois et que tu as des modèles où comme le tien tu n'es pas obligé d'avoir une exposition pour gagner ta vie moi il se trouve qu'avec mon modèle c'est quelque chose qui était nécessaire je l'ai choisi parce que ça permet d'accélérer aussi le chemin il faut aussi parler de ça c'est aussi un accélérateur et donc tu décides de le prendre ou pas en ayant les inconvénients en connaissance de cause c'est comme les gens dans le sport qui vont prendre des dopants avec tout ce que ça implique évidemment que tu accélères tes performances mais avec les conséquences qui vont derrière c'est ça donc je ne dis pas évidemment que se starifier ça veut dire se dope se droguer mais c'est pour l'image c'est qu'il y a des conséquences qui sont irrémédiables voilà il y a des choix et tu vois tu parlais du prestige et justement le prestige tout dépend où est placé ton ego et qu'est-ce que tu appelles le prestige avoir une belle vie un bel accomplissement une belle entreprise mais personne ne te connaisse c'est un prestige il faut savoir l'apprécier il faut savoir ce que tu veux aussi dans la vie il y a des gens qui viennent te parler d'un business tu leur dis pourquoi tu veux faire ce business parce que j'ai vu un mec ça qu'attarde non mais les gars c'est pas comme ça que tu prends des décisions dans la vie qu'est-ce qui t'anime dans cette décision qu'est-ce que ça va t'apporter pourquoi tu vas faire ça parce que là tu prends une décision complètement arbitraire dans trois semaines t'en feras une autre ça ne sert à rien moi je vois des gens prendre des décisions comme ça je lui dis tu sais quoi toute ta vie à pile ou face il y a plus de chances que tu aies du succès de cette manière qu'en faisant ce que tu fais là vraiment parce qu'au moins à pile ou face c'est purement arbitraire et dans le lot il y aura des bonnes décisions c'est mathématique tu vois donc non non je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des choix sans mesurer les conséquences et qui font des mauvais choix peut-être par inadvertance sauf qu'après tu as pris une voie et il faut l'assumer quoi sur ces belles paroles on va clore ce podcast yes c'était un plaisir en tout cas c'était cool c'était très cool de voir ce setup ce setup et setup maison ouais mais tu vois comme quoi on peut aller loin avec du setup maison et un peu d'huile de coude ouais et le bras droit qui est aux manettes on pourra remercier je vois à vous pour ça ouais les amis merci pour ce podcast alors c'est le deuxième podcast avec Kev et pas le dernier parce que comme vous l'avez compris c'est mon associé on a pas mal de projets en cours d'ailleurs on devait vous en parler dans un podcast on fera une vidéo on bosse sur essentiellement le web 3 et on vous partagera un petit peu les tenants et aboutissants du projet et comment vous pouvez participer à ce projet activement puisque il est très intéressant là on bosse beaucoup Kev est à fond sur la partie technique donc de nombreuses vidéos à ce sujet vont arriver sur la chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine absolument à très vite ciao à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021